En management, managé par le coaching, c'est le Graal. Dans cette vidéo, nous allons voir les conditions pour mettre en place un management de type coaching. Mais d'abord, qu'est-ce que le coaching ? En fait, le coaching, pour un manager, c'est le moment où la relation avec ses collaborateurs atteint sa maturité maximale. Concrètement, le job du collaborateur reste de performer, mais il le fait de manière autonome. Et donc, votre job de manager devient simplement de les accompagner pour qu'ils atteignent leur potentiel maximal. Alors, pourquoi le coaching est le Graal pour un manager ? La première chose, c'est la satisfaction personnelle. Aujourd'hui, vos collaborateurs viennent vous voir avec leurs problèmes. Imaginez demain qu'ils viennent vous voir simplement pour vous raconter comment ils ont résolu des problèmes ou comment ils ont développé telle ou telle solution. La deuxième raison, c'est que le coaching, c'est le meilleur levier que l'on puisse imaginer pour vous. Ça signifie que votre collaborateur prend totalement en charge son travail et que du coup, vous pouvez totalement vous concentrer sur la stratégie, l'organisation et le management ou simplement sur votre expertise. La troisième raison, c'est que c'est la meilleure manière d'obtenir une fidélité maximale. La dernière étude de Galop-le-Mont, ce qui intéresse le plus les bons employés aujourd'hui dans un job, c'est de trouver une entreprise qui les aide à atteindre leur potentiel. Ils ne vous quitteront pas et au contraire, mettront tous leurs moyens à votre service. Et puis, la quatrième raison, c'est que c'est le meilleur deal pour une entreprise. Les décisions sont prises sur le terrain, cela augmente la réactivité et le coût de contrôle est rendu minimal. Alors, vous avez peut-être fait des tentatives et vous avez peut-être été déçu. Par exemple, vous avez décidé d'être moins présent au milieu de vos équipes pour découvrir que certains collaborateurs en profitaient pour en faire moins. Vous avez peut-être proposé plus de responsabilités à certains collaborateurs, mais ceux-ci n'ont pas saisi leur chance. Ou bien, vous avez donné le droit à l'erreur, mais cela n'a rien changé, sauf que oui, ils se sont mis à faire plus d'erreurs. Vous en avez conclu que le management par le coaching, ce n'était pas pour vous. La réalité, c'est qu'un Graal, ça ne s'obtient pas tout de suite. Vous le savez bien, dans la quête du roi Arthur, les héros ne démarrent pas par les découvertes du Graal. Ils suivent un parcours et même une suite d'épreuves pour parvenir au Graal. En management, c'est un peu pareil. Vous devez commencer par le début. Et la première pierre que vous devez poser, c'est la confiance. Sans établir la confiance, vous ne pourrez rien bâtir de solide. Et quand je parle de confiance, je ne parle pas d'un principe de confiance. Je parle de réellement faire ce qu'il faut pour développer une confiance professionnelle. En effet, malgré tout ce que vous pouvez croire, la confiance n'existe pas à l'état naturel dans une entreprise. Et donc, il va falloir que vous la développiez. Une fois cette base établie, vous allez pouvoir travailler sur la performance avec votre collaborateur. Parce que la confiance ne suffit pas, il faut qu'elle soit fructueuse. Et c'est seulement à ce moment-là que votre collaborateur sera capable de gagner en autonomie et que de votre côté, vous serez capable de lui faire confiance pour le faire. Quand vous en serez là, quand vous serez à ce niveau, alors vous verrez que le Graal n'est pas loin du tout. Tout ça vous paraît peut-être bien théorique et pas facile à appliquer. C'est pour ça que chez Outils du Manager, nous avons créé une méthode avec 4 outils spécifiques, progressifs et faciles à mettre en application. Les fondations, c'est-à-dire la confiance, sont développées par un outil qu'on appelle le 1-1-1. Ensuite, sur la partie performance, nous allons utiliser un deuxième outil qui se greffe au premier et qui s'appelle le feedback. Il sera alors possible de mettre en place l'autonomie et la délégation et on ne les mettra en place que parce que la confiance est présente et que l'on a communiqué sur ce qu'on attendait en faisant du feedback. Et alors, et seulement alors, on pourra commencer à mettre en place l'outil coaching. Donc vous voyez, au fil du temps, on va développer la maturité de notre management. On va avoir ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez développer les outils, mais votre collaborateur, lui aussi, va évoluer. Et en réalité, la courbe d'apprentissage, elle concerne votre relation à tous les deux. Alors peut-être que vous vous dites maintenant, mais combien de temps cela va-t-il me prendre ? Parce que le temps, en général, c'est la denrée la plus rare pour un manager. Eh bien, la bonne surprise, c'est que ça vous occupera certainement moins de 10% de votre temps. Et je parle de temps investi et pas de temps dépensé. Je vous propose de voir ça dans la vidéo suivante. Merci. 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 Merci.